Cyril Hanouna en couple ? L'animateur de TPMP répond sans détour. Cyril Hanouna est amoureux, mais quand même célibataire ? En d'autres termes, il s'est pris un vent ? On vous dit tout. Comme souvent, Cyril Hanouna partage certains moments de sa vie personnelle dans TPMP, tout comme ses chroniqueurs. Avant chaque épisode, il aime commencer par demander des nouvelles de toute son équipe. Ce mercredi 18 mai, le boss de C8 a avoué être amoureux de quelqu'un sans pour autant révéler l'identité de cette jeune femme. Cyril Hanouna est amoureux, mais quand même célibataire ? Cyril Hanouna n'est officiellement plus sur le marché des célibataires puisqu'il a avoué qu'il était bel et bien amoureux. Quelle bonne nouvelle ! Évidemment, que ce soit le public, les fans ou ses collègues, on n'a qu'une envie, c'est de savoir de qui il s'agit. Mais, l'animateur de TPMP arrive toujours à garder la juste limite entre sa vie professionnelle et personnelle. En effet, il partage des instants de sa vie privée, mais n'en dit jamais trop et reste mystérieux sur un tas de choses. Mais, quand ce sont les chroniqueurs qui balancent des faits sur la vie privée de leurs voisins, c'est encore une autre histoire. En effet, l'épisode de ce mercredi 18 mai a commencé de cette façon. Cyril Hanouna demande à son équipe de dire une vérité sur un des membres du plateau de TPMP. Il n'a pas fait exception à la règle. Cyril Hanouna a eu une discussion très gênante avec une certaine Naël, mais qui a provoqué l'hilarité de toute l'assistance. D'ailleurs, Mathieu Delormeau a enchaîné et a voulu en apprendre davantage sur la vie personnelle de son patron. À la question, est-ce qu'il est toujours un cœur à prendre, il a répondu « Je ne suis pas célibataire ». Même s'il y a des rumeurs depuis un certain moment au sujet de Kelly, son annonce a surpris tout le monde. Cyril Hanouna évoque sa non-vie privée Cyril Hanouna reste très discret sur sa vie privée. En effet, il n'aime pas dévoiler ses petits secrets et il était très gêné à ce moment-là. Mais, justement, son côté mystérieux intrigue encore plus les chroniqueurs qui enchaînent les questions. Cyril Hanouna a bien voulu lâcher quelques petites infos. « Mon corps n'est pas pris, mon cœur l'est », a-t-il déclaré avec humour. Mathieu Delormeau a tout de suite demandé s'il s'agissait d'un homme ou d'une femme. Pour terminer le sujet, l'animateur de C8 déclare la chose suivante, « Il n'est pas en couple avec quelqu'un, mais mon cœur est pris ». Cette déclaration ne suffit pas pour Mathieu Delormeau. Ainsi, il imagine la situation et fait des hypothèses. Est-ce que la personne vous a dit non ? Quelqu'un a dit non à Cyril Hanouna ? Le boss de TPMP a hoché de la tête pour confirmer « Vous êtes amoureux de quelqu'un qui ne vous veut pas ». « Vous êtes un peu triste ? » questionne Mathieu Delormeau avant d'aller faire une accolade à son patron. Ensuite, le chroniqueur a enchaîné sur un autre sujet pour détendre l'atmosphère. Notamment les traces de transpiration sur la chemise blanche de Cyril Hanouna. On dirait une grosse bataille d'eau. En dix ans « Je ne vous ai jamais vu transpirer », ont déclaré les chroniqueurs en plaisantant. Le boss de TPMP est un acharné de travail. Les chroniqueurs ne sont pas les seuls à vouloir en savoir plus sur la vie privée de Cyril Hanouna. En effet, les téléspectateurs rêvent de se transformer en petites souris pour découvrir tous ses secrets. Déjà, il y a quelques semaines, il avait avoué qu'il préférait rester célibataire durant minimum deux années. Je suis au boulot. Boulot, boulot, boulot. Par respect pour les personnes qui étaient avec moi, pour l'instant, vraiment, je vous le dis, je reste célibataire. Pendant au moins deux ans. Deux ans de célibat, avait-il affirmé. Le patron de TPMP était revenu sur ce sujet le 4 mai dernier. « Moi, je ne suis pas ouvert à l'amour, je suis ouvert à rien du tout. Je le dis et je le redis, je me suis fermé à l'amour », expliquait-il. Décidément, est-ce qu'il a été traumatisé ? Affaire à suivre au prochain épisode de TPMP, peut-être qu'on finira par découvrir toute la vérité.